bonjour tout le monde je vais faire une petite vidéo sur les overlaps grosso modo toutes les mettons les résistances qui se transforme automatiquement en support peu importe la dynamique du marché je vais faire un récap sur vendredi dernier concernant les NFP évidemment il y a eu une bonne nouvelle entre guillemets mais le marché nous a indiqué vraiment une hausse précise évidemment en pre market là évidemment j'ai les bollinger ici je vais juste pour mieux voir comme tout le monde comme beaucoup beaucoup de gens pour mieux voir parce que moi c'est important pour moi c'est de regarder la réaction sur le niveau des prix est-ce que c'était compliqué pour moi d'acheter nécessairement par rapport à ma planification habituelle non c'était relativement simple pour moi dans cette journée là parce que le marché m'affichait un overlap m'affichait ici une résistance qui s'est automatiquement transformé en support concernant cette journée là c'était en séance évidemment cash en séance US bon moi je transige les indices US en Amérique donc je suis canadien je suis américain aussi j'ai de la famille je me présente je suis j'ai de la famille américaine je suis canadien je transige et je suis entrepreneur aussi donc voilà après concernant les overlaps on avait ici aussi une résistance que le marché nous a affiché évidemment concernant ça a été quand même mortel ça a duré peut-être deux heures ici le marché finalement quand j'ai pris ma position acheteuse je n'étais pas tout seul j'avais aussi des collègues avec moi finalement la transaction a bien bien fonctionné mais peu importe c'est pas c'est pas l'important de la transaction non l'important c'est garder toujours un certain oeil sur l'évolution des prix l'évolution de moi j'aime bien regarder les clauses comme ici voyez on a peut-être possiblement ici un double top on voit bien que le marché ici il fait une mèche peu importe que vous soyez dedans ou non on s'en branle que vous soyez dedans ou non sa mèche le marché il nous affiche peut-être une petite correction donc après si je vois ici ici une clause l'important pour moi c'est que j'ai une confirmation j'ai une confirmation ici en M5 je me dis ok si le marché revient ici sur les clauses que ce soit M5 ou M15 mais possiblement que je peux faire une transaction une transaction intelligente une transaction par rapport au signal que j'ai eu évidemment je n'aurai jamais le point haut en utilisant cette technique là mais ça me donne au moins la chance d'avoir une confirmation après évidemment le marché est passé légèrement plus haut et on a eu quand même un repli du moment où ce qui passe plus haut on peut recommencer à zéro si vous voulez et on peut très bien remarquer que le marché il nous affiche ici un petit support on s'en fiche c'est quoi le support je m'en fiche c'est la MM20 en 5 minutes ouais peu importe le marché est supporté un peu là après du moment où j'ai une confirmation que ok c'est déclenché à la baisse ça me donne la possibilité d'entrer dans le marché évidemment moi ici j'étais pas là mais je vous donne juste l'idée et la fonction des niveaux des prix et comment que parfois juste en regardant les prix on peut regarder un marché qui peut corriger ou à l'inverse même suivre le marché à la hausse et comment le faire quoi pas regarder nécessairement toujours le marché monter ou descendre c'est avoir une petite attention particulière sur les clôtures et voilà comme ici il y avait une mèche après le marché quand il ya une confirmation par rapport ici aux clauses en M5 vous voyez bien que le marché n'est pas revenu ici sur la mèche pour continuer il est revenu ici sur les clauses en M5 pour continuer évidemment à l'inverse la zone qui était importante ici c'était celle-ci parce que le marché nous a identifié en session cash vendredi et ici c'était une résistance donc ça devient un overlap et ça devient un support that's it that's all pour moi les bollinger se sont ajustés se sont aplatis et évidemment les bollinger c'est intéressant et les bollinger faut pas oublier que qu'il faut accorder le mérite à celui qui l'a inventé monsieur bollinger le reste on s'en fiche bon donc on voit bien que les bollinger se sont commencé à ajuster aux s'ajustent souvent pour moi ce que je vois s'ajustent souvent aux chartistes quand t'as une zone ici tu vois que là ça commence à à se stabiliser donc on n'avait pas nécessairement besoin des bollinger on savait qu'ici c'était anciennement une résistance donc normalement c'est ça se transforme en support et voilà quoi c'est comme ça que moi j'utilise pour même en m15 vous voyez je vais enlever les bollinger parce qu'on voit mal c'est trop 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 chargé et moi parfois ça m'arrive de transiger sans rien sans ça fait du bien parfois même je vous encourage des fois juste ne pas nécessairement transiger mais des fois juste regarder votre graphique comme ça et suivre le marché voyez bien ici qu'en close m15 même dynamique le marché a bien réagi on avait ici en m15 un creux qui pouvait définir peut-être un double top en m15 c'était plus clair entre guillemets que que le m5 et finalement on a une confirmation à la baisse on a une confirmation que ok le marché si ici c'est un support mais j'ai une confirmation qu'une certaine fragilité par rapport à la continuation haussière parce que peut-être qu'il y a un double top en intraday peu importe la raison c'est pas important la raison c'est que techniquement il y a peut-être un top intraday donc c'est possible pour moi de prendre une vente ici et d'aller chercher peut-être l'overlap l'overlap acheteur donc évidemment il y a plusieurs stratégies il y a des gens qui vont hedger ils vont dire ok j'ai une belle vente j'aimerais peut-être rester dedans peut-être que c'est un bon prix après vous pouvez peut-être prendre un hedge mais ça on en reparlera dans une autre vidéo c'était juste pour faire un petit récap sur sur les overlaps dans le fond après si je regarde un peu le marché en horaire par rapport à mettons à la configuration la planification je vais peut-être parler plus de planification ultérieure on a ici que le marché nous affiche un overlaps peut-être qu'ici ce sera une zone de support moi j'ai moi ce que je fais c'est que je les mets en rouge les pertinentes et ceux qui n'ont pas été testés on voit bien que la plus grosse zone elle est ici en bas c'est celle de jeudi de celle de la semaine dernière ou qui a eu un petit range et finalement on a eu une confirmation à la hausse évidemment la zone Chartis majeure pour moi elle est ici entre guillemets et si elle cède c'est là qu'on aurait un signal vraiment pertinent et évidemment on va falloir faire gaffe après aux achats c'est tout c'est pas rien de rien de dramatique à titre journalier si on va dans des vraiment des time frame vraiment plus large on voit bien ici qu'on avait précédemment un range de 2000 points tout le monde l'a fait tout le monde l'a vu je pense qu'il y en a qui l'ont transigé à la baisse il y en a qui l'ont transigé ici c'était intéressant d'acheter donc du coup quand on commence à sortir d'un range comme ça et c'est et c'est là et c'est là que c'est c'est intéressant c'est toujours mais avoir une certaine mise en garde aller à l'encontre d'un marché qui commence à désirer peu importe peu importe je sais qu'on est en pandémie mais peu importe le marché nous affiche une puissance le marché il nous affiche une confirmation qui ok le range ici qui s'est déroulé pendant combien de temps pendant au moins au moins un mois et demi à peu près mais il nous a affiché une confirmation qui qui continuait évidemment ici en journalier je vais le mettre en rouge parce que il n'a pas été testé nécessairement ça risque peut-être d'être un overlap intéressant et l'overlap le plus puissant pour moi si on retourne la zone d'achat majeur si on a une correction c'est ici c'est l'ancien président top du reine journalier donc est ce que le marché va corriger il va aller ici pour finalement repartir à la hausse ça je sais pas c'est des prédictions et toute prédiction c'est inutile on laisse ça pour les analystes on laisse ça pour les les formateurs ou ces choses-là ils sont bons là dedans donc une zone que j'avais trouvé intéressante c'était ici c'était grosso modo pas tellement loin de l'open 2020 on voit bien que ici c'était la zone qui a été cassé à la baisse et peut-être qu'elle va être testée évidemment dans les circonstances on voit bien qu'une certaine puissance acheteuse donc peut-être que le marché aura la possibilité d'aller là peut-être que si on a une confirmation de hausse en début de semaine peut-être que c'est ça l'objectif pour nous les traders particuliers donc ça reste à suivre ça reste à voir mais c'est intéressant parce que c'est pas tellement loin de l'open peut-être qu'ici c'était un excès de début d'année évidemment qui a été retracé si on le sait on reste encore sur une zone hebdo présentement une zone qui a été largement vendu souvent donc évidemment les 26000 et 27000 ça reste une zone et précisément si je regarde ici on a une zone vraiment qui est plus précise c'est de 27300 donc évidemment le marché réagi dessus mais après ça reste à confirmer en journalier en h4 évidemment si vous avez des vous êtes capable que le marché commence à corriger l'objectif pour des swings mais c'est ici c'est le haut de rennes journalier c'est voilà quoi même on voit bien en hebdo le marché nous afficher des résistances donc ça devient un overlap et ça devient une zone de support évidemment c'est ça c'est vraiment des time frames vraiment long mais c'est ça qui est intéressant c'est que à partir d'ici si jamais vous avez une position vendeuse ça peut être intéressant de garder en swing pour si vous avez des confirmations évidemment après c'est en horaire que ça va se confirmer c'est en horaire si on voit qu'on commence à casser des paillets ok peut-être qu'un marché veut corriger et évidemment c'est soumis à l'échec donc ce que je veux dire c'est que moi j'ai transigé ici j'ai fait des belles transactions dans en vente ici mais finalement c'est ce qui était plus intéressant pour moi ça a été vraiment de suivre le marché acheteur les gens me connaissent ils savent comment que ceux qui me connaissent personnellement ils savent comment que je suis comment que je surveille les les paliers les niveaux de prix donc voilà si j'ai un plan pour vendredi pardon pour vendredi lundi c'est déjà avoir un oeil sur ici qu'est ce qui va se passer évidemment si on n'a pas de gap si on n'a pas de gap ça reste neutre qu'est ce qui va se passer ici et après moi pour moi peut-être qu'ici ça serait une zone de vente si on la perd si on la confirme donc peut-être que j'attendrai un pullback ici et évidemment à l'inverse si on sort puis on va le marché décide d'aller acheter donc ici je vais garder un oeil quand même sur les 27 250 donc voilà moi ça fait le tour un peu des overlaps pour que la vidéo soit trop longue mais je tenais à faire une petite vidéo comme ça sympathique pour pour tout le monde en même temps je vous remercie pour vos messages je souhaite une bonne bonne journée à tout le monde au revoir